Atlas des risques climatiques Un outil d'aide à la décision La CPGU, avec l'appui du cabinet BGM, a initié l'élaboration de l'Atlas de risques climatiques de Madagascar dans le but de renforcer les connaissances sur les risques climatiques et la fourniture d'un outil d'aide à la décision facile à utiliser pour les acteurs œuvrant dans la gestion et la réduction des risques de catastrophes Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme pilote pour la résilience climatique PPCR financé par les fonds d'investissement climatique et mis en œuvre par la CPGU avec le soutien financier de la Banque mondiale Mamir Azakanaev, secrétaire exécutif de la cellule de prévention et gestion des urgences Le CPGU estime qu'il s'agit d'un outil d'aide à la décision L'Atlas des risques a été destiné pour renforcer les connaissances générales sur les aléas, les vulnérabilités et aussi les risques qui pourraient exposer auprès de la population ces infrastructures en cas de catastrophe En général, nous avons souagi 6 aléas qui pourraient frapper Madagascar toute l'année Il s'agit du cyclone, de l'inondation, de la sécheresse, de l'églisement de terrain, de l'érosion côtière, de la submersion marine et du mouvement de terrain Par cela, donc, à travers cet atlas des risques, on pourrait faire des simulations sur les événements catastrophiques et aussi, en même temps, d'utiliser la carte de l'atlas des risques pour pouvoir puiser des informations capitales afin de faciliter la prise de décision et aussi de renforcer des mesures de réduction des risques et catastrophes et renforcement des résiliences climatiques en général Donc, l'atlas des risques est très bénéfique pour le secteur également parce qu'il peut retirer des mesures dans le cadre de la phase de gestion des risques et des catastrophes en général à savoir la prévention, la préparation et aussi jusqu'à la gestion des crises même Donc, l'atlas des risques pourrait nous aider également dans cette phase Finalement, donc, la carte de la classe des risques dispose également des cycles, systèmes d'information géographique Donc, il sera accessible à tous, à tout public et aussi à tous les acteurs et vraiment dans le cadre de la réduction des risques et des catastrophes et aussi des changements climatiques Accompagnant ce nouveau document, une nouvelle plateforme pour l'aménagement du territoire sera mise en place Elle constitue un outil permettant de visualiser rapidement les principales cartes d'atlas des risques climatiques de Madagascar Elle aide à définir des priorités quant aux études et travaux engagés par exemple sur les ondes les plus exposées à un ou plusieurs types de menaces naturelles Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !